Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Explore Astro. Je voulais vous parler aujourd'hui des nouvelles fonctionnalités de la mise à jour 2.0 de l'ASIER. Alors il y en a deux importantes, deux très importantes, qu'on va aborder en premier et plein de petits détails qui ont aussi leur importance, mais qui vous changent un petit peu la vie. Vous allez voir, ne serait-ce que la présentation de l'ASIER, de la fenêtre de l'ASIER en elle-même. N'hésitez pas à faire la mise à jour moi-même, des fois j'hésite un petit peu. Je sais que quelques fois lors des mises à jour, il y a des petits bugs, mais là je l'ai essayé en long ou en large. Et franchement, pour l'instant, je ne vois pas de souci. Donc une franche amélioration, le seul petit bémol qu'on peut lui reprocher, c'est que, en tout cas sur la tablette Apple par exemple, je n'ai pas de téléphone Apple par exemple, je n'ai pas pu comparer, mais sur la tablette, ils ont minimisé la fenêtre à cet endroit-là, là où vous voyez sur l'écran. Mais en dehors de ça, la mise à jour valait vraiment le coup. Et on va aborder tout ça ensemble. A tout de suite ! Ce qui est nouveau également, lorsque vous lancez cette fenêtre, avant d'entrer dans le vif du sujet sur le programme ASIER, vous avez le lien Community ici, donc ça permet d'échanger, de voir les photos que les autres ont faites, avec quel matériel, quelle focale. Tout type, aussi bien le planétaire que le solaire. Et puis vous avez aussi un lien qui s'appelle Neerby. Moi je viens de m'inscrire, je n'ai pas encore essayé pour tout vous dire. Et puis vous avez à proximité tous les gens qui peuvent également faire de l'astrophotographie pendant que vous, vous le faites. Au lieu de le plus près, ça vous indique que c'est le plus près, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est pas mal, c'est un peu comme Facebook en fait, sauf que là vous avez directement sur l'ASIER. Je n'ai pas encore eu le temps de faire le tour, c'était juste pour information. Alors premier gros changement, ça va être qu'on va avoir la possibilité de faire du stacking. C'est à dire qu'on n'aura pas besoin de logiciel d'empilement. On va pouvoir faire tout ça directement à partir de l'ASIER. Donc pour ce faire, on va aller dans la clé USB, là bon je l'ai laissé sur la clé USB. Ça pourrait être sur la SD card ou sur la mémoire de l'ASIER. Là je suis sur le Pro, donc j'ai uniquement la mémoire interne de l'ASIER, mais je n'ai pas la SD card. On va aller dans DSO Stacking, ici. On clique, on va aller dans, là on est déjà surligné en Lite, on va aller chercher nos images Lite. Ici j'ai toutes mes images qui apparaissent dans Autorun. Je vais dans Plan, on va aller chercher dans NGC7000, ce que je viens de faire dernièrement. Alors, si vous voyez ici les images qui apparaissent, c'est les fameuses petites images JPEG qu'on trouve dans les dossiers de l'ASIER. Par contre, je l'avais déjà mis dans l'ordinateur, j'ai fait des essais et puis j'en ai laissé que deux. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas apparaître les autres images, mais ce n'est pas gênant. Ça prouve aussi qu'on peut très bien réintégrer toutes ces images qu'on a déjà, les remettre dans l'ASIER et pouvoir effectivement stacker nos images qu'on avait déjà retirées d'une clé USB ou de la mémoire interne. Donc là, je vais faire Select All. J'ai 18 fichiers, 18 images de NGC7000. Je fais Done, ici. Donc on a nos 18 images, ici. On va aller chercher nos Master Dark. Alors, j'avais déjà préparé des Master Dark. En admettant que je viens de les faire, je vais chercher en plus. Et là, j'ai mes 20 Dark de 600 secondes. Je fais Select Hold pour toutes les sélectionnées. Je fais Create. Et là, il est en train de me créer un stacking de mes Dark de 600 secondes. Là, si vous aviez beaucoup d'images, ça va être le cas tout à l'heure, par exemple, pour les flats, on pourrait très bien faire Delete Original Images. Bon, moi, je les laisse puisque je peux m'en servir après. Je fais OK. Donc là, ça m'a bien créé un Master Dark de 600 secondes. Je clique dessus. Et mon Master Dark de l'ASI 1600. On va aller chercher nos flats. Bon, pareil, je les avais fait avant. Alors, petite info, là, j'ai rajouté un Master Flat B. C'est juste pour faire un essai. Donc, j'avais déjà fait un Master Flat avec PixInside. J'ai récupéré tout simplement mon Master Flat que je suis venu mettre ici. Alors, la seule différence, c'est qu'on peut le mettre ici à condition qu'il soit enregistré en 16 bits. Donc là, c'est tout à fait possible de prendre un Master Flat qui est déjà pré-existant ou on a déjà traité avec un autre logiciel. Donc ça, c'est déjà un plus. On va aller le faire à la main juste pour vous montrer. L'inconvénient aussi, c'est que j'en ai fait, par exemple, en H et en S, des Master Flat, enfin, des prises de flat. Et j'avais créé des dossiers. Et malheureusement, on ne peut pas aller les chercher en mode plan. En SHO ou LRVB, vous allez avoir, moi, j'en ai pris 100. Vous allez avoir 400 images si vous êtes en LRVB. Et puis, pour les trier, ça ne va pas être simple. Par contre, j'avais fait un dossier H et un dossier S et on ne peut pas aller le chercher. Donc, si vous faites vos flats directement dans la SDR, après la session ou même dans la journée, faites directement le Master Flat de façon à pouvoir avoir la place tout de suite. Et ensuite, vous faites le S et ensuite, vous faites le H. Là, dans mes répertoires, donc H et S n'apparaissent pas. Et puis, heureusement, parce que sinon, j'ai 300 fichiers à sélectionner ici à la main, ce qui ne serait pas vraiment terrible. Vous voyez, ce n'est pas top. Donc, voilà, j'ai fait Select All. Et puis, je n'ai plus qu'à faire Create. Et puis là, il est en train de me créer mon Master Flat. Voilà, il est sur le point de terminer. Alors, pareil, si j'appuie sur Delete, ça va m'effacer. Donc, l'intérêt, justement, de pouvoir les effacer toutes de façon à ne plus les retrouver ensuite. Donc là, il m'a créé mon Master Flat. Qu'on vient de faire à l'instant. Pour faire plus simple, je vais aller dans Image Management pour que vous compreniez mieux. Je vais dans Autorun, Flat. Vous voyez, j'ai créé mes deux dossiers ici, S et H. Là, il n'y a plus les Flat qu'on a effacés tout à l'heure. Par contre, j'ai encore mes H et mes S. C'est plus simple en images. Ensuite, pareil pour les Bias. Là, j'ai déjà fait des Master préalablement. Ici, j'en ai 20 par contre. J'ai fait des Dark Flat pour la Zimi 600. Et là, même chose, je lui fais Create. Ça va aller vite. On fait OK. On peut également les enlever. Donc, il me repositionne sur le Master Bias. On le coche. Ici, je ne l'avais pas coché. Donc, c'est ce qu'on vient de faire en termes de Master Flat. Ici, je ne l'avais pas coché non plus. C'est ce qu'on vient de faire en Master Dark. Et puis, on n'a plus qu'à faire Process. Il a également terminé. Ici, vous voyez, j'ai le nombre d'images qui ont été stackées. Les images éventuellement qu'il n'a pas pu faire. Et puis, les images invalides. Si j'appuie sur OK, on revient ici sur cette fenêtre-là. S'il fait Check, on va voir mon image qui va apparaître à l'écran. C'est quand même incroyable. C'est propre. On verra ça en détail juste après. En termes de fichiers, en allant dans Image Management, on peut voir qu'il m'a créé ici un dossier stack-ed. DSO. J'ai fait du ciel profond. On peut voir qu'il m'a créé un dossier également Processed. Et là, je voyais, j'avais empilé deux images de NGC 7000. Si je veux en supprimer une, je peux la supprimer directement à partir d'ici. Et je peux également les supprimer en faisant comme ceci. Et je peux en supprimer une, comme ça. Voilà, c'est supprimé. Il m'a également créé un fichier Master BIAS. J'ai toutes mes biens, j'en ai fait plusieurs. Master Flat et Master Dark. Une autre petite option qui est pratique. Avant, on était obligé de... Cet onglet-là était en haut. On peut aller dans Stackhead, USB. Si par exemple, je pars dans des répertoires à non plus finir que j'ai créés ou qui se sont créés, je peux sortir ici directement en appuyant en bas à gauche de l'écran. Je me retrouve sur ma fenêtre. Bien pratique. Gros avantage encore, en allant dans le mode Live. On peut très bien prendre tous ces Master qu'on vient de créer. Ils sont parfaitement compatibles. Par exemple, je prends celui-là. Etc, etc. Et le Master. Je peux aller les chercher là où je veux. Donc les Master qu'on vient de créer sont complètement compatibles avec le Live Stacking. Autre chose de nouveau. Si vous avez un diviseur optique, une lunette de guidage avec une caméra de guidage, vous pouvez appuyer ici sur la caméra de guidage. Il peut créer, comme PHD2, une librairie de Dark. Vous mettez le bouchon comme indiqué sur votre gauche, sur l'écran. Et vous appuyez sur Auto Build. Ça met environ 3-4 minutes. Et ça va rester en mémoire, même pour les utilisations futures. Je l'avais déjà fait, donc ce n'est pas la peine. Et puis ensuite, quand c'est fait, vous n'avez plus qu'à appuyer sur, ici, Use Dark Librairie. Et puis commencez votre guidage, comme habituellement. Là encore, ça va nettement améliorer votre guidage. Voilà l'image que j'ai empilée avec la ZIR à l'instant. J'ai juste fait une montée d'histogramme. Il n'y a absolument aucun traitement. Et on va voir l'image que je viens d'empiler avec Pix Inside. Pareil, pas de traitement, juste une montée d'histogramme. Pour comparer les deux images, on peut s'apercevoir sur celle de gauche, celle de la ZIR est nettement plus contrastée que celle de droite avec Pix Inside. Bon, après, c'est aussi une question de pré-traitement. On peut voir ici également sur la gauche que celle de la ZIR est nettement plus bruitée que celle de Pix Inside. Mais on va pouvoir modifier ça au traitement. En tout cas, là, j'avoue, je suis quand même assez bluffé. Bon, là, c'est une couche haut. Il faudrait voir ce que ça donne avec une image couleur. Voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. J'essaie de vous sortir, là, dans les quelques jours, le deuxième et dernier épisode en ce qui concerne les nouveautés de cette mise à jour. D'autant que l'épisode risque d'être beaucoup trop long si j'avais fait ça dans la foulée. Et puis, je l'aurais certainement sorti en retard. Et puis, je vous avoue aussi qu'il y a un très, très bon ciel ce soir. Et j'aimerais bien pouvoir shooter. C'est le moment. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501